Le ministre de la Santé, Réjean Hébert, a inauguré lundi le nouveau laboratoire de dépistage du cancer colorectal du CHU, en déposant la première éprouvette dans l'appareil automatisé. Les médecins de l'estrie vont pouvoir référer leurs patients à un test fit en priorité au Québec. Ces appareils sont en mesure d'analyser tous les échantillons qui seront reçus dans le cadre de la campagne de dépistage provincial. « 280 à l'heure, ce petit appareil-là fait 280 à l'heure. » Ils permettront de détecter la présence de sang dans les selles, ce qui peut être un signe précurseur d'un cancer. Un test comme celui-ci a l'avantage d'être moins invasif ou désagréable qu'une colonoscopie. « Quand le programme va être déployé, c'est clair qu'une personne sur deux au-dessus de 50 ans va avoir ce test-là tous les deux ans. Et ça, ça va diminuer le nombre de colonoscopies qui est fait. Donc, quand on trouve un cancer comme ça, on peut agir dessus avant qu'il soit trop tard. » Le ministre en a aussi profité pour annoncer qu'il confie au CHU le mandat de réaliser certaines analyses de laboratoire pour le dépistage de maladies chez les nouveaux-nés. Aucune nouveauté cependant au sujet du temps attendu Centre Femmes-Jeunesse-Familie. « Écoutez, on est dans la phase finale actuellement d'élaboration du plan québécois d'immobilisation. Ça devra être entériné par le Conseil des ministres bientôt. Moi, je n'annoncerai pas le Centre Femmes-Jeunesse-Familie à moins d'avoir le chèque. Je ne veux pas que se reproduise ce qui a existé au cours des dernières années où on a fait plusieurs annonces sans qu'il y ait des budgets qui soient consacrés à ce projet-là au plan québécois d'investissement. » Le ministre estime qu'une annonce pourrait venir dans les prochains mois. William Levasseur pour Estrie Plus à Sherbrooke. Merci. 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 Merci.